La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Comment est-ce que mon pote a pu obtenir 9 rendez-vous, 9 rendez-vous avec cette petite bombe sexuelle, malgré avoir foiré chaque rendez-vous ? Tu t'imagines, premier rendez-vous, il le foire, il obtient un deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, il le foire, il obtient un troisième rendez-vous et ainsi de suite. Le neuvième rendez-vous, il a foiré aussi et probablement qu'il va obtenir encore des rendez-vous. Comment expliquer ça ? Quelle est la différence entre lui et moi ? Car moi, cher auditeur, quand je commets une erreur, c'est mort. Je suis grillé, la fille ne veut plus me revoir. Elle ne répond plus à mes textos, ou bien si elle répond à mes textos, c'est par politesse, par gentillesse ou juste parce qu'elle aime bien recevoir de l'attention, mais dès que je propose un deuxième encart, elle refuse ou elle ne réagit plus tout simplement. Comment expliquer ça ? Pourquoi est-ce que lui, il peut se permettre des faux pas ? Et quand je te dis des faux pas, c'est l'erreur des débutants. C'est se montrer en manque, c'est se montrer faible, needy, demander à la fille, est-ce qu'un jour il y aura un truc contre nous et plein d'autres erreurs graves. Donc comment expliquer ça ? Pour expliquer ce phénomène, je vais te lire un petit passage du livre intitulé « Why Women Have Sex » de David Buss. David Buss est un psychologue évolutionniste et c'est un des pionniers dans le domaine de l'étude du comportement sexuel humain. Donc il étudie le comportement sexuel humain d'un point de vue évolutionniste. C'est fascinant. Le passage que je vais te lire est en anglais. Ne t'inquiète pas, après je vais te faire une petite traduction libre. Le petit passage dure quoi ? 10, 15, 20 secondes. Le voici. Et je te conseille d'écouter très attendiment car c'est super intéressant, ça va t'aider à mieux comprendre les femmes ou certaines femmes. Et le comportement que je vais te décrire est quand même assez courant. Le passage le voici. Men possess another psychological tic, the sexual over-perception bias. The sexual over-perception bias is the tendency to over-infer women's sexual interest based on ambiguous information. When a woman smiles at a man, men often infer sexual interest when in many cases the woman is simply being friendly or polite. Other ambiguous cues, a touch on the arm, standing close or even holding eye contact for a split second longer than usual, trigger men's sexual over-perception bias. As a consequence, women can exploit men's over-perception bias for economic gain in what has been called a bait-and-switch tactic, a strategy that involves persuading men to expend resources as part of courtship, but then failing to follow through on an implied promise of sex. Alors, chers auditeurs, il y a deux concepts fondamentaux dans ce passage. Le premier est le sexual over-perception bias. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes du Cozak Podcast. Ce biais cognitif veut dire que les mecs ont tendance à interpréter les signes ambiguës d'une femme comme des signes d'intérêt. Parfois, ces signes sont des signes de gentillesse, de politesse, ou ce sont des signes, des gestes, des comportements provoqués par la pression sociale. Par exemple, la fille, voilà, elle est gentille, elle est polie parce qu'elle est supposée l'être dans ses conditions. Tu vas dans un magasin ou dans un bar ou dans un restaurant et la fille te sourie, te regarde dans les yeux, elle est gentille. Certains mecs peuvent interpréter ça comme des signes d'intérêt tandis que ce n'est pas le cas. Ce sont tout simplement des signes de politesse. Et ce sont principalement les mecs qui souffrent de ce sexual overperception bias. Les femmes n'en souffrent pas, ou beaucoup, beaucoup moins. Une femme, c'est beaucoup mieux interprété, c'est interprété de manière beaucoup plus précise les signes ambiguës d'une autre femme, mais aussi les signes d'un homme. Bon, la raison évolutionniste, je ne vais pas te l'expliquer, sinon le podcast va durer trop longtemps. Le deuxième concept fondamental est celui du bait and switch tactic. Donc, comment traduire ça ? C'est la tactique d'appâter et de switcher, changer, basculer. Tu vois, donc la fille, c'est ce qui se passe avec mon pote, mais c'est exactement ce qui se passe avec lui. La fille lui envoie des signes ambigus, le mec interprète ça comme dans l'intérêt et il commence à investir. Il investit littéralement de l'argent dans cette fille. Il invite au resto, ils font des promenades, ils vont faire du shopping ensemble, c'est lui qui paye tout, il lui achète des vêtements, je ne sais quoi. Il lui a offert un iPhone 5, bon, c'est son téléphone à lui, c'est son ancien téléphone. Il ne lui a pas acheté un iPhone 5 nouveau, mais ça reste quand même un iPhone 5, quoi. Et il a fait plein d'investissements comme ça, enfin de dépenses, car ce ne sont pas de vrais investissements. Et encore un élément important à savoir, donc l'histoire, enfin mon pote habite en Colombie. Là, le statut social joue un rôle partout dans le monde. Je veux dire, les femmes sont attirées par des mecs qui ont du statut. Mais dans certains pays, c'est plus prononcé que d'autres, c'est plus extrême. Surtout dans des pays plus pauvres, les femmes sont plus attirées par le statut social que dans des pays plus riches. Dans des pays plus riches, ton statut social doit être beaucoup, beaucoup plus élevé pour qu'il ait un effet sur les femmes. Dans des pays pauvres, tu peux avoir un statut social. Je pars du point de vue. Enfin bref, peu importe. Mais tu me comprends, je continue, sinon je vais de nouveau me disperser. Et donc, la fille ne fait que profiter du mec. Elle lui envoie des signes ambigus. Le mec interprète ça comme des signes d'intérêt et il continue à investir. Voici un petit échantillon des erreurs commises par mon pote. Par exemple, donc déjà tout d'abord, il se montre en manque, il se montre nidie. Lors des rendez-vous, il lui demande « Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un truc entre nous ? » Comme si l'attirance était quelque chose de rationnel. Si tu demandes ça à une fille, tu te montres faible, tu te montres en manque et ça tue l'intérêt. Mais la fille, elle continue à le voir juste parce qu'elle vient d'un milieu pauvre et lui, c'est un Européen avec beaucoup de thunes. Il a une BMW, il a les ressources, il a les moyens. Et c'est justement pour profiter de ce statut, pour profiter de ces ressources qu'elle continue à le voir. Tandis qu'en fait, elle n'éprouve aucun sentiment pour ce mec. Rien, quoi. Je pense même qu'elle le méprise un petit peu. Donc, une autre erreur. Par exemple, il lui envoie un petit message mignon pour lui citer bonne nuit. Elle lui répond « Bonne nuit à toi aussi avec un petit cœur bleu ». Tu vois ? Pas un petit cœur rouge, un petit cœur bleu. Lui, tout de suite, il s'accroche à ça. « Elle m'a envoyé un petit cœur bleu ». Donc, ouais, il y a de l'espoir. Je suis sur la bonne voie. C'est un exemple, mais parfait, du sexual overperception bias qui a été déclenché. La fille lui a envoyé consciemment un petit cœur bleu. C'est pas un hasard. C'est pas pour lui dire « Écoute, je sens qu'il y a un petit changement en moi ». Non. Elle lui a envoyé ça pour lui donner espoir, pour garder le statu quo, pour faire en sorte que lui, il continue à s'investir. Et elle, oui, tandis qu'elle ne fait que lui donner de l'espoir. Donc, tu vois, elle est là sur son téléphone en train de scroller, de chercher le bon petit émoticon pour, justement, pour le manipuler, pour lui donner espoir. Deuxième erreur. Après chaque rendez-vous, il analyse, il fait des micro-analyses et il essaye de micro-manager son comportement, ses réactions. Par exemple, il se dit « Ouais, à ce moment-là, elle a dit ceci. Moi, j'ai dit cela. Elle a fait ceci. J'ai fait cela. Ah, ça, c'est bien joué. Ça, c'est pas bien joué. » Et là, je lui explique que ce micro-management, ces micro-analyses, dans ce contexte, dans son interaction, dans sa relation avec cette fille, ne servent absolument à rien. Il doit changer de métacadre. En anglais, on appelle ça de métaframe. Je t'explique. Tu as le frame, le cadre, et tu as le métaframe, le métacadre. Le métaframe, le métacadre, c'est le cadre de leur relation. Et le frame, le cadre, c'est le cadre de l'interaction au moment même. Par exemple, leur… Allez, je te donne un autre exemple. Un exemple d'un métacadre, c'est parent-enfant. Voilà, c'est un métacadre. Mais l'enfant et le parent peuvent avoir une dispute. Et pendant ce moment-là, le cadre est « Nous sommes dans une dispute. J'essaie d'avoir raison. Tu essaies d'avoir raison. Un des deux à tort. Enfin, tu vois, ils sont en conflit. » Ça, c'est un exemple d'un cadre. Donc, chez lui, le métacadre est « Je te veux. Tu ne me veux pas. Je pompe des ressources en toi. En espérant d'avoir quelque chose en retour. Ton affection, ton amour, ton corps. » Ça, c'est le métacadre. Et voilà. Et le métacadre, du point de vue de la fille, est plus ou moins similaire. C'est « Je te donne juste de l'espoir. Je te donne un minimum en espérant d'obtenir un maximum de ta part. » Tu vois, cette bait and switch tactique. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que… Il se concentre majoritairement sur le cadre. Il se dit « Ah, là, il y avait une petite ouverture. Là, j'aurais pu l'embrasser. » Non, non, non. Ça ne sert à rien car elle sait ce que tu veux. Elle connaît tes intentions. Il y a un déséquilibre entre vous. Elle sait que tu es dans une position de faiblesse, que tu la désires. Et puis, un point, c'est tout. Voilà. Elle te voit venir de loin. C'est pour ça qu'en neuf francards, elle ne s'est encore rien passé. Donc, c'est ça. Pour faire pencher la balance en sa faveur, il doit briser le métacadre. Il doit stopper les investissements. Il doit jouer sur l'angoisse de perdre. Donc, s'il dit à la fille « Stop, c'est fini ! » et il ne la contacte plus, il s'éloigne, il arrête de s'investir. Là, la fille pourrait se dire « Ah, j'ai atteint les limites du mec. Là, je vais devoir donner un peu plus que juste des petits signes ambiguës. » C'est le seul moyen. Attention, je ne dis pas que ça va marcher. Je ne dis pas que la fille va du coup s'ouvrir et se donner à lui. Ce qui est plus probable, c'est que l'interaction… Enfin, c'est que le contact s'arrête définitivement. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, car le mec était déjà, vous voyez, perdant. Il est perdant, même s'il a… Comment t'expliquer ? Supposons qu'un jour, elle écarte les jambes, qu'elle se donne à lui. Ça sera juste pour continuer à obtenir des ressources de sa part. Elle n'a pas du respect pour sa virilité, pour son charisme, pour ses qualités intérieures. Elle n'est pas attirée non plus par son physique. Donc, ce ne sera que pour les ressources. Et lui, il va continuellement être dans un état d'angoisse. Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle ne m'aime pas ? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas ? S'il te plaît, aime-moi. Il va continuellement rester dans un état de manque. Il va rester en demande. Il ne va pas pouvoir briser cette position de faiblesse. Donc, il doit briser le métacadre. Il doit stopper. Dans cette relation avec cette fille, il a perdu le jeu, tout simplement. Il a perdu le jeu. Il doit stopper le contrat. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Premièrement, l'existence du sexual over-perception bias. Encore une fois, le sexual over-perception bias, c'est la tendance à interpréter des signes ambiguës comme des signes d'intérêt. Donc, des signes ambiguës féminins comme des signes d'intérêt. Parfois, ce sont des signes d'intérêt, mais parfois, ce ne sont que des signes de politesse ou de gentillesse. Le sexual over-perception bias, presque tous les mecs en souffrent. Et c'est une bonne chose. Ça n'a rien de mal. Le sexual over-perception bias a une fonction. C'est le résultat de l'évolution. Ça pousse les mecs à la conquête, ce qui est une bonne chose. Mais, comme on vient de le voir dans cet exemple-ci, et comme tu l'as aussi sûrement vécu déjà, ça peut aussi amener à quelques erreurs. Le deuxième point à retenir, c'est l'existence de cette tactique de bait and switch. Bait and switch, donc bait à pas. Et switch, switcher, changer, basculer. Et, tu sais, certaines femmes utilisent cette stratégie consciemment pour extraire un maximum de ressources, de statuts, de contacts, de connexions, d'argent, je ne sais quoi, en échange d'un minimum d'investissement. Elles te donnent juste un peu d'attention. Elles se montrent un peu gentilles. Elles te font un petit bisou sur le coin de la bouche. Tout ça juste pour te donner faux espoirs. Certaines femmes l'utilisent consciemment, d'autres l'utilisent inconsciemment. Et, bon, l'exemple que je viens de te donner est extrême, mais on voit ça. Ça existe aussi de manière beaucoup, beaucoup plus subtile. Il y a beaucoup de femmes et de filles qui tendent des perches aux mecs juste pour recevoir un peu d'attention et de validation en retour. C'est juste pour se sentir désirables, pour se sentir valorisés, pour booster leur égo, pour booster leur estime personnelle, sachant très bien qu'elles ne vont rien donner en retour. De plus, elles ne vont pas acarter les jambes, elles ne vont pas sortir avec le mec, éprouver de l'affection, de l'attirance ou quoi que ce soit. Dernier point, chers auditeurs, je me dois de préciser que ceci n'est pas un jugement moral. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je ne dis pas, attention, oh les salopes, il faut se protéger, sinon elles vont profiter de toi. Les garces, gardes tes distances. Rien de tout ça. Je te raconte ça aujourd'hui juste pour t'informer, juste pour partager ça avec toi. Et le sexual over-perception bias et la bait and switch tactique, ce sont juste des composants du comportement sexuel humain. Il faut en être conscient, il faut les connaître pour pouvoir réagir de manière plus efficace, plus adéquate pour que tu atteignes tes objectifs plus facilement, avec moins de déceptions, moins de tromperies, moins de manipulations. Et voilà, un point, c'est tout. C'est juste la réalité et il faut l'accepter. Voilà, pour terminer, je t'invite à jeter un coup d'œil à ma formation « La nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois ». Dans « La nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois », tu découvriras une formule en quatre étapes qui te donne plus de contrôle et de prévisibilité dans tes interactions avec les femmes. Si tu appliques cette formule de manière régulière, tu coucheras en moyenne avec une nouvelle fille par mois. Et si tu habites dans une grande ville comme Paris, Bruxelles ou Marseille, alors tu pourras facilement doubler, voire tripler ce score. Si tu es un mec normal, pas spécialement beau, riche ou populaire, juste un mec lambda, un monsieur tout le monde qui ne se fait presque jamais aborder, un mec qui doit lui-même faire tout le travail et prendre le risque de se faire rejeter pour choper, alors cette formation est faite pour toi. Tu trouveras le lien vers « La nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois » en dessous de ce podcast, sur le site du CoachDragPodcast ou bien dans la description sur SoundCloud et YouTube. et si tu as des sentiments pour une fille en particulier, et si tu crois que tu dois t'y prendre de manière prudente, que tu dois t'y prendre de manière plus lente afin de ne pas brusquer cette fille, alors je t'invite à jeter un coup d'œil à mon guide de drague « Tu la veux, tu l'auras ». Tu trouveras le lien vers « Tu la veux, tu l'auras » en dessous de ce podcast, sur le site du CoachDragPodcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDragPodcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Sous-titrage ST' 501